Je vous invite à vous installer et à vous asseoir sur votre tapis. Je vais me mettre, j'espère que vous me voyez de loin, n'hésitez pas à me dire s'il y a un petit souci. Je suis là pour ça. Donc, si vous avez une brique, prenez une brique, c'est quand même mieux. Je vais mettre sur pause ma musique, un instant, pour démarrer ici dans le silence. Si vous avez une brique, prenez-la. Pour vous asseoir dessus, c'est quand même mieux pour votre dos. Installez-vous ici sur un tapis, même si vous n'avez pas de tapis, c'est absolument pas obligatoire d'avoir un tapis, même si les tapis de gomme sont vraiment sympas. Asseyez-vous sur la brique ou sur le mur. Je suis maintenant un petit peu loin de vous pour voir tous vos commentaires. Donc, installez-vous. Vous prenez la chape des fessiers, vous la poussez vers l'arrière, à droite et à gauche. Ici, venir poser vos ischions, les os des ischions sur le sol ou sur la brique. L'avantage de la brique par rapport à être au sol, je vais vous le montrer, j'espère que vous le voyez. C'est-à-dire que si au sol, vous sentez que le bas du dos part en arrière, c'est que vous n'êtes pas bien assise et vous ne tiendrez pas à l'équilibre et vous ne tiendrez pas dans la durée. Ce qu'il faut, c'est recréer cette petite lordose du bas du dos. Ce petit creux du bas du dos, il est très important pour trouver votre équilibre. Ce qui va permettre aux épaules de venir se placer vraiment au-dessus du bassin et d'être au-dessus des épaules. Personnellement, moi, quand je suis au sol, et pourtant ça fait 7 ans que je pratique le yoga, mais c'est mon corps qui est comme ça. Si je suis assise au sol, je sens tout de suite que je pars vers l'arrière, mon bassin pars vers l'arrière. Et comme ça, je suis obligée tout le temps de faire des efforts pour me tenir droite. C'est beaucoup moins bien. Pour cela, la brique, je conseille fortement aux gens, mais après, ça dépendra de vous, de vous poser sur une brique, de bien vous poser sur la brique et surtout d'être bien assis. Ce qui vous permet aussi, la brique, c'est de laisser les genoux descendre et de les laisser se poser sur le sol. Du coup, vous n'avez plus de tension ici, tout tient en place. Jouez avec votre bassin, emmenez-le d'avant en arrière, juste pour comprendre. Laissez le pubis venir chercher le sol et lui, le nombrer, le contraire, rentrer vers la colonne. Placez les épaules au-dessus du bassin. Et ici, placez la tête au-dessus des épaules. Dans notre société moderne, la tête part beaucoup en avant. Donc imaginez que vous poussez légèrement un mur imaginaire derrière vous. Et prenez une longue, inspire par le nez. Ouvrez la bouche et relâchez. À nouveau, inspirez profondément par le nez. Prenez une longue, inspire. Ouvrez la bouche, relâchez à nouveau. Lâchez tout. Une dernière fois. Prenez une longue, inspire par le nez. Et lâchez la to do liste la journée. Gardez les yeux fermés. Regardez vers l'intérieur, laissez les mains se poser sur les genoux. Dirigez vers la terre ou vers le ciel. Commencez à venir dans vos respirations. Commencez à venir sentir vos respirations. À venir habiter vos respirations. Prenez de longs, inspire par le nez. Et de longs, expire par le nez. Dans le yoga, on respire par le nez pour pouvoir contrôler cette respiration. Inspirez un peu plus longuement. Et expirez. Je vous invite à prendre vos deux mains. Et les placez de chaque côté de votre nombril. Et ici, vous allez inspirer dans les mains. Laissez le ventre se gonfler complètement. Lâchez-le bien. Et à l'expiration, nombril va chercher la colonne. Videz l'air, chassez l'air. Allez loin, 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 loin. Encore une fois, j'inspire. Je lâche le ventre. Allez, expire, nombril vers la colonne. Videz l'air, chassez l'air. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Accompagnez le nombril vers la colonne. Engagez complètement la sangle abdominale. Videz l'air. Peut-être engagez aussi le péril en partie basse. Puis lâchez. Mettez les deux mains de chaque côté des côtes flottantes. Vraiment sur les côtés. L'idée, c'est de sentir. Ce n'est pas d'accompagner avec les mains. C'est de sentir à travers les mains votre respiration. Vous allez d'abord inspirer vers le ventre avec une inspire. Lâchez le ventre. Et ensuite, inspirez dans les côtes flottantes. Laissez les côtes s'ouvrir. Vos côtes vont s'élargir. Et à l'expiration, relâchez les côtes. Puis relâchez le ventre. Accompagnez la fin de l'expiration avec le nombril qui cherche la colonne. Une deuxième fois, inspire-vente. Inspire-côtes. Relâchez au niveau des côtes. Relâchez le niveau du ventre. Troisième fois, inspire-vente. Inspire-côtes. Laissez les côtes s'ouvrir. Sentez que vous pouvez gagner en espace ici. Expirez, relâchez les côtes. Engagez le nombril vers la colonne qui délire chassez l'air. Prenez le bout des doigts. Enlèrez sur les épaules. On va aller sur trois niveaux. Ventre, côte, épaules. J'inspire, ventre. Lâchez bien le ventre. Inspire-côtes. Élargissez-vous. Inspire-épaule. Montez, montez jusque dans la gorge. Les épaules. Sentez le mouvement dans vos épaules. Expire, gardez les épaules ouvertes. Fermez uniquement les côtes. Et le ventre. Faites-lui une deuxième fois. Inspire-ventre. Inspire-côtes. Inspire-épaule. Montez bien haut. Expire, relâchez les côtes. Et relâchez le ventre. Vous pouvez poser les mains. Les mains, il va faire une troisième fois ici. Inspire-ventre. Côtes. Épaules. Montez, montez. Sentez ici que vous avez grandi. Le bus est fier. En douceur. Relâchez les épaules. Relâchez les côtes. Mais gardez le bus est fier. Et ramenez l'ombril vers la colonne une dernière fois. On va le faire. Quelques respirations. Mais on va essayer d'ici de tenir la respiration pleine. Tenir les poumons pleins. Donc j'inspire ventre, côtes, épaules. Je monte cette inspiration bien haut. Et je reste poumons pleins ici. Je reste poumons pleins. J'écoute et je regarde ce qui se passe. Essayez d'accueillir les sensations. Le bus est fier. Le menton va rester érin. Sentez que vous pouvez lâcher le poids des omoplates. Et rester un instant. Vous installez. Vous posez ici dans votre respiration. Et quand c'est le moment, n'attendez pas le dernier moment. Vous le savez quand c'est le moment. Videz l'air. Chassez l'air par les côtes. Et par le ventre. Faites-lui encore une fois. Montez bien cette respiration bien haut. Montez-la. Tenez-la. Restez un instant. Imaginez-vous en haut du mental. Avec l'air, l'espace et la lumière. Essayez de goûter ici ce qui se passe. Essayez de sentir, d'apprécier. Essayez de calmer. Calmer la respiration du mental. Et en douceur, videz l'air. Chassez l'air. Allez le plus loin possible vers le bas. Une dernière fois. On dit toujours les dernières fois dans le yoga. Il y a plein de dernières fois. Montez. Montez là-haut. Installez-vous. J'ai une de mes élèves qui m'a dit qu'elle a gagné. Qu'elle a grandi en pratiquant le yoga. C'est assez vrai. Vous créez tout le temps de l'espace dans le corps. C'est tout à fait possible que vous gagnez quelques millimètres, voire centimètres. Insayez-vous. Posez-vous. Venir vraiment vous connecter aux sensations. Le battement du cœur. Écoutez. Et en douceur, videz l'air. Chassez l'air. Allez, cherchez bien de la loin aussi. Dans le bas, dans la fin de l'expiration. Puis on va ici ouvrir les yeux. Ramenez les paumes de main au sang. Ramenez la base des pouces sur le sternum ici. Vos épaules tirent vers l'arrière. Le sternum, lui, va chercher le ciel. Et vous pouvez baisser le front vers vos doigts, vers vos mains. Prenez un instant ici. Votre regard est vers l'intérieur. Prenez le temps de déposer une sang de calpa. Une sang de calpa, c'est une intention profonde. Quelque chose que vous souhaitez, que vous souhaitez profondément, tout au fond de vous-même. Peut-être que vous n'osez pas le dire aux autres, ni même peut-être à vous-même. Prenez le temps d'amener ce regard bienveillant sur vous-même. Et de connaître vos souhaits, vos souhaits les plus chers, les plus profonds. Regardez-les. Laissez les souhaits apparaître. Apportez un regard bienveillant, et presque un sourire. On va cultiver notre joie aujourd'hui. On va aller chercher cette joie. On a tous de la joie. On va chanter trois fois le song. Le premier, c'est pour entendre et accueillir sa voix. Ce n'est pas facile forcément d'entendre sa voix. Le deuxième, c'est pour sentir la vibration. Et le troisième home, c'est pour réunir toutes les vibrations autour de vous. Les vibrations, les nôtres et les miennes peut-être. Les vôtres et celles et toutes les vibrations des objets qui vous entourent. Inspirez pour le premier et écoutez votre voix. Inspirez pour sentir la vibration. Inspirez pour unir. Inspirez pour unir. Lâchez les mains sur les genoux, ouvrez les yeux. Prenez l'espace qui est autour de vous. Prenez l'espace le plus loin possible. Prenez l'espace qui est le plus loin possible autour de vous. Et montez les bras vers le ciel. Prenez une longue inspire ici. Grandissez-vous, grandissez-vous. Expirez, ramenez les mains vers le sol et redescendez vers la terre. Videz l'air, chassez l'air, ventre et le nombril. Avec une inspire, lâchez le ventre. Prenez une longue inspire, montez les mains vers le ciel. C'est possible, suivez-les du regard. À l'expire, amenez la main gauche derrière et la main droite sur le genou gauche. Avec une inspire, vous remontez tout vers le ciel. Et à l'expire, de l'autre côté. Allez chercher la droite, la main droite derrière vous, la main gauche sur le genou droit. Inspire, montez tout vers l'avant et vers le ciel. Grandissez-vous. Grandissez les deux flancs de la taille. À l'expire, amenez les deux mains derrière vous. Posez le bout des doigts au sol et à l'inspire, serrez les omoplates. Montez le sternum vers le ciel, montez le regard et le menton vers le ciel. À l'expire, monte ton sternum et arrondissez le dos. Laissez les mains venir chercher vers l'avant. Peut-être pousser dans le bout des doigts et arrondir le flanc entre les omoplates. Avec une inspire, on monte à nouveau les bras vers le ciel. Montez une longue inspire, une longue inspire. À l'expire, les mains devant vous, placez-vous à quatre pattes sur le tapis. Et à l'expire, mon nordique. Qui s'était là ? C'est pas cool. Très bien. Je suis à quatre pattes sur le tapis ici. Vérifiez que vos poignets sont au-dessous des épaules et les genoux sous le bassin. Prenez une longue inspire ici. Et une longue expire. Avec une inspire, on va faire le caton de go. Vous laissez le nombril aller chercher les cuisses. Prenez le vélo, regard vers le ciel. Prenez une longue inspire ici. À l'expire, le menton sternum. Poussez, poussez, poussez fortement le menton vers le sternum. À nouveau, longue inspire. Creusez le dos, le regard vers le ciel. Imaginez ici que vos mains sont aimantées vers les genoux. Super. Et à l'expire, poussez, arrondissez, fermez au maximum. Très bien. On va remettre de la musique. Une dernière fois, allongez l'inspire. Montez, montez bien haut. Et une longue expire ici. Poussez fortement dans le bout des doigts. Super. Vous revenez en position neutre et vous allez allonger la jambe droite vers l'arrière. Allongez la jambe droite vers l'arrière. Levez la jambe droite parallèle au sol. Ici, c'est votre fessier qui a mis la jambe droite. Le pied droit, il est flex. Il est bien flex, les orteils vers vous. Restez quelques respirations ici. Je vais essayer de remettre la musique si ça veut bien. Levez le bras et gauche à l'opposé. Vous allez faire des petits battements de votre jambe droite vers le ciel. Vous allez faire des petits battements de votre jambe droite vers l'arrière. Sortir le clé gauche côté, planche côté droit. Inspire ici, j'allonge la jambe droite. Expire, coups, genou. Coups droit sur genou, poussez l'un dans l'autre. Inspire, essayez de ballonger, d'ouvrir ce flanc, de monter ici, de laisser droite vers le ciel. Expire, coups, genou. Poussez fortement. Et le genou est au-dessus du bassin, il n'est pas devant vous. Inspire, à nouveau. Expire, coups, genou. Prenez le genou dans la main droite. Amenez le pied droit à l'avant du tapis à côté de la main gauche. Remettez le pied gauche à l'arrière dans le tapis. Descendez le bassin gentiment. Laissez le genou ici venir au-delà du pied droit. Ici, ce qui est important dans cette posture, c'est de contracter votre fessier gauche, fessier arrière. Le fait de contracter le fessier va relâcher les muscles devant. Laissez l'étirement se faire au niveau du soi. Petit à-coups si vous le souhaitez, ici. Très bien. Levez le regard. Prenez une longueur inspirée. Elle expire. Vous allez tirer le bassin vers l'arrière. Vous allez pouvoir allonger la jambe droite. Flexer le pied droit. Dérifiez que les orteils du pied droit cherchent le genou. Faites des mouvements avec vos orteils du pied droit. Réveillez. Sentez ici tout le pied droit qui se réveille. Allez, toute la technologie, quand elle vous lâche. Yes. Très bien. Avec une inspire, descendez le bassin. Levez le regard. Peut-être les mains vers le ciel. Mais gardez le fessier gauche engagé. Ok. Allez, expire. Posez les mains. Vous allez reculer le bassin vers l'arrière. Flexer le pied droit. Essayez d'imaginer votre pied droit qui vient tirer. Le tombois qui tire vers l'arrière. Une dernière fois. Inspire. Levez le regard vers le ciel. Laissez tout s'ouvrir. Allez, expire. Vers l'arrière. Et allongez le pied droit. Les orteils qui cherchent puissamment vers le genou. Reposez le pied droit au sol. Mettez les mains de chaque côté des pieds droits. Reprenez votre quatre pattes. Allongez les jambes gauches vers l'arrière. D'abord, j'allongez la jambe gauche. Je pose les pieds au sol. Je mets la puissance dans la jambe gauche. L'arrière, les jambes gauches. Mont vers le ciel. Inspire. Activez le dossier gauche. Levez les jambes gauches. Votre équilibre ici. Ne laissez pas le dos se prendre. Demandez, essayez de ramener le coccyx vers l'étame. Levez le bras droit à l'opposé. Petits à coups, petits jeux. Trouvez votre déséquilibre ici presque. La main gauche qui est possible. Sous l'épaule gauche. Moi, j'ai les doigts extrêmement écartés. Très, très ouverts. N'hésitez pas à faire la même chose. Ça va assurer votre stabilité. Inspire ici. Expire, couds de genoux. Vivez l'air, chassez l'air. Inspire, allongé. Expire, couds de genoux. Dernière fois. Inspire, allongé. Expire, couds de genoux. Vivez l'air. M'emmène la tête vers le genou également. Allez, une petite dernière, bonne dernière. Inspire, allongé. Expire, couds de genoux. OK. Posez la main droite. M'emmène le pied droit à l'extérieur du tapis. Levez bras gauche vers le ciel. Allongez, jambe gauche. Inspire ici. Expire, couds de genoux. Poussez l'un dans l'autre. Inspire, allongé. Expire, couds de genoux. Dernière fois. Inspire, allongé. Levez les seines gauche vers le ciel. Expire, couds de genoux. Prenez le genou gauche. Amenez le pied gauche vers l'avant. Ramenez le pied droit derrière. Descendez avec votre bassin. Descendez le bassin doucement. Activez le fessier droit. Protégez ici. Le fessier droit. Le bassin droit. Levez le regard. Inspire. Allez, expire. Allongé. Jambes gauche. Très bien. Inspire. Amenez le pied gauche au sol. Levez le regard. Allez, expire. Allongé. Jambes gauche. Activez bien les orteils. Encore. Inspire. Levez le regard. Allez, expire. Allongé. Les jambes gauche. Tirez bien le timbre. Je vais en arrière. Ok. Posez les deux mains dans chaque côté du pied gauche. Prenez votre quatre pattes. Du quatre pattes ici, je vous invite à lever les orteils au-dessus du sol. Bougez d'abord en arrière. Bougez de droite à gauche. Sentir ici votre engagement qui vient et qui s'installe. L'engagement du centre. Yes. Dans un sens et puis dans l'autre au niveau des serfs. Et en douceur, vous allez tirer le bassin vers l'arrière. Vos genoux restent pliés. Le ventre va chercher les puces. Regardez vos mains. Et activez bien l'index et le pouce dans le sol. Mais essayez de ramener l'intérieur des coudes vers le ciel. En douceur, commencez à longer le bassin vers le ciel. Vous allez ici prendre de longues inspires et de longues expires. Essayez d'avoir le dos bien. Puis avec une inspire, vous allez revenir vers l'avant avec vos épaules. Et vous allez créer votre planche. Donc vous allez certainement devoir avancer un petit peu vos mains. Pour que vérifiez votre talon qui soit bien au-dessus des orteils et des épaules au-dessus des mains. Ici, je reste pour une inspire. Et à l'expire, je replie à nouveau les genoux. Et je veux bien chercher de finir la tête en bas. Je ne tends pas les jambes à ce stade-là. C'est trop tôt. Prenez une longue inspire. Expire, allez les genoux un peu plus près du sol. Tournez-les à gauche. Ici, je vais respirer dans le flanc gauche tout en allongeant fortement le dos. Inspire ici. Sentez que vous respirez dans les coudes flottant à gauche. Expire, genoux près du sol. Tournez à droite. Inspire, je respire dans ce flanc droit. Expire, allez les genoux près du sol. Vous allez en douceur monter sur la pointe des pieds. Allonger l'arrière des jambes. Allonger l'arrière des bras. Prenez une longue inspire ici. Allons-expire, laissez les talons venir chercher le sol. Je lui dis chercher, ne pas toucher le sol. Levez les orteils. Inspire, montez sur la pointe des pieds. Essayez d'allonger l'arrière du dos, d'allonger l'arrière des jambes. Allons-expire, les talons vers le sol. Je n'ai pas envie de toucher le sol. Levez les orteils. Dernière fois, inspire, allonger l'arrière des jambes. Allonger, expire les talons vers le sol. Montez sur la pointe des pieds. Marchez des petits pas vers les mains. Le poids va se transférer de plus en plus sur vos mains. Gardez le poids sur les mains. Les pieds sont légers. Le pied droit peut aller toucher le poignet droit. Et le pied gauche peut aller toucher le poignet gauche. Gardez les pieds larges en du bassin ici. Relâchez complètement le buste. Pliez les genoux, attrapez le coude opposé, lâchez la tête. Faites des petits mouvements, des grains, de la tête. Libérez complètement. Et emmenez vos poids vers vos entêtes. Prenez de longues inspirations. Et de longues expires. Posez le bout des doigts au sol. Descendez le bassin. Amenez vos bras vers la posture du skieur. Imaginez-vous sur deux skis ici. Donc vos jambes sont fortes. Et emmenez vos omocates une vers l'autre. Prenez de longues expires. Et de longues expires ici. Avec de longues expires, poussez dans les talons. Grandissez-vous. Grandissez jusqu'au bout des doigts. Grandissez les deux freins d'attaque. Et expirez les mains devant le cœur. Tadasana la montagne. Gardez les yeux fermés dans cette montagne. Gardez les yeux fermés. Tadasana la montagne. Posture très 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 importante, très intéressante. Vérifiez que vos pieds sont bien étalés dans le sol. Mettez le poids sur le pied gauche. Les yeux fermés. Levez le pied droit un millimètre au-dessus du sol. Et sentez le déséquilibre qui s'installe. Sentez comment votre regard a beaucoup d'importance sur votre équilibre. Reposez le pied droit. Levez le pied gauche au-dessus du sol. La même chose de l'autre côté. Sentez si vous avez un pied plus fort que l'autre. Reposez le pied gauche au-dessus du sol. Donc je ne plie pas le genou droit. Je garde la jambe droite tendue. Je garde les yeux fermés. Regarde à l'intérieur. Et je sens que pour travailler cet équilibre, c'est tout le corps qui s'engage. Peut-être à droite. Sentez que le corps, les épaules, les douleurs sont engagées dans l'équilibre. Prenez une longue inspire. Et une longue expire ici. On va reprendre Tadasana la montagne. Les yeux ouverts. Ouvrez les yeux. Avec une inspire. Amenez les bras vers l'avant, vers le ciel. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous le plus haut possible. À l'exprime. Pliez les genoux, descendez le bassin, décambriez le bas du dos. Avec une inspire. Laissez le cœur s'ouvrir en mettant les bras en cactus. Tournez les paumes, le mains vers le ciel. Inspirez-vous. Expire. Amenez les coulons ensemble. Arrondissez la tête en cristerne. Et laissez le dos s'arrondir et venir chercher le sol. Posez le bout des doigts au sol. Lâchez le poids du buste. Avec une inspire. Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias ou les genoux. C'est le sommet du crâne qui avance. Les épaules reculent. Expire. Posez les mains. Pieds droit, pieds gauche. Au chien, tête en bas. Je prends une longue inspire dans ce chien, tête en bas. Et une longue expire. Inspire. Montez sur la pointe des pieds. Collez le menton au sternum. Arrondissez complètement le dos pour venir chercher la planche. J'expire. Je reste là. Posez les genoux au sol. Avec une inspire. Levez le regard. Les homopathe se cherchent. À l'arrière du dos. Expire. Pliez les coudes. Descendez vers le sol. Descendez. Posez la gorge dans le sol. Avec une inspire. Petit couvain. Bassin au sol. Les jambes sont très fortes. Les épaules sont libres. Les bras sont libres. Ce sont vos jambes qui vous élèvent. C'est les poids. C'est votre dos et vos deux fessiers. Inspire ici. Expire dans ton sternum. Quatre pattes. Poussez vers la main. Allez chercher votre chien. Et en bas. Prenez une longue inspire ici. Et une longue expire. Inspire. Levez la jambe droite. Cette jambe est légère. Faites des mouvements avec la jambe droite. Elle est tendue. Vous poussez un mur imaginaire. Mais elle est légère. Allez expire. Genoux, poitrines, en planches. Inspire. Jambe droite vers le ciel. Allez expire. Genoux sous les ailes gauches. Posez le tango au sol. Inspire. Levez les bras gauche vers le ciel. Allez expire. Amenez la main gauche au sol. Et le pied droit derrière la main droite. Descendez le bassin. Prenez une inspire ici. A l'expire. Pied gauche derrière la main gauche. Ici, on va prendre un Rutanasana. Mais je vous invite à allonger vos mains vers l'avant. Faire avancer le bassin. Faire une inspire ici. A l'expire. Relâchez le bus. Et essayez d'étirer derrière des jambes. Sentez l'espace que vous créez dans votre corps. Sans rien changer de la place du bassin. Faites juste les mains devant vous et avant le lâcher. Pliez les genoux. Amenez les bras vers l'arrière. Posture du skieur. Je reste là pour une inspire. Je serre les homopathe. Et l'expire en rentrant le nombré. Poussez dans les talons. Prenez une longue. Inspirez en rentrant chercher le ciel. Grandissez-vous. Expire. Chaises. Restez là. Rentrez le nombré. Décamprez pas du dos. Inspire. Calctus. Expire. Arrondir. Ramenez les cronds dans le sang. On ramène tout vers le sol. Inspire. Sur le bout des doigts. Ardha uttama sama. Expire. Chien. Tête en bas. Inspire. Menton sternum roublé en planche. Un expir. Les genoux. Posez le sol. Avec une inspire. Creusez le dos. Et avec l'expire. Descendez vers la terre. Les coups de l'eau du corps. Inspire. Petit cobra. Mettez la force dans vos jambes. Et mettez la liberté dans les épaules. Et dans la tête. La nuque peut bouger. Les épaules sont sources. Inspire ici. Expire. Votre chien. Tête en bas. Prenez une longue. Inspire. Et ouvrez la bouche. Et relâchez. Inspire. Jambes gauche vers le ciel. Expire. Genoux. Poitrine en planche. Inspire. Amenez la jambe gauche à nouveau vers le ciel. Expire. Genoux sous l'essai droite. Posez le teint de brosse. Laissez le bras droit. Seulez. Prenez une longue. Inspire. Expire. Bras droit. Le long de l'oreille droite. Je pose la main droite. Et je pose le pied gauche derrière la main gauche. Descendez le bassin. Regardez devant vous. Gardez la jambe à l'air puissante. Inspire. Allez. Expire. Ramenez le pied droit derrière la main droite. Et relâchez sur vos deux jambes. Peut-être bougez ici. Pliez les genoux. Bras vers la barrière. Posture du skieur. J'inspire. J'expire. Je reste. Inspire. Je pousse en la tête. On passe à la salle. Montez. Vous grandissez. Vous expire. Chaise. Et on reste ici. Inspire. Ouvrez le cœur cactus. Serrez. Expire. Vérément vers le sol. Posez les mains. Le cerveau relâche. Poil et buste. Un. Inspire. Le dos et le bas. Un. Expire. Peut-être posez les mains. Mettez le poids sur vos mains. Montez sur la pointe des pieds. Sautez directement en planche. Je reste là pour l'inspire en planche. Un. Expire. Chien. Tête en bas. Un. Montez sur la pointe des pieds. Inspire. Roulez vertèbre par vertèbre. Alors, soit genou de poitrine, soit château de vangage. Château de vangage, on plie les coudes. J'avance vers l'avant et je me pose sur les coudes. Je suis assis sur une table. Je peux discuter. Venir sur le dessus de la pied. Inspire. Chien. Tête en bas. Donc, le haut du corps est libre. Vous pouvez bouger la tête. Le bas du corps est fixe. Fessiers serrés. Genoux éloignés du sol. Les orteils fixés dans le sol et les talons qui se cherchent. J'inspire ici. Et votre expire, c'est un chien. Tête en bas. Prenez une inspire en levant la jambe droite vers le ciel. Expire. Genou, poitrine en planche. Deuxième fois, inspire, jambe droite vers le ciel. Un expire. Ce genou sous l'aisselle gauche. Levez le bras gauche vers le ciel. Peut-être allongez la jambe droite. Soit vous la posez au sol et vous pouvez monter le bassin. Soit vous levez la jambe droite hors du sol. Un expire. Posez les mains gauches. Posez le pied droit, l'extérieur, la main droite. Restez là pour une inspire ici. Un expire. Le pied derrière la main gauche. Et je relâche les deux jambes. Bougez un petit peu ici dans cette Uttanasana. Essayez d'allonger en douceur l'arrière des chambres. Essayez de créer de l'espace dans les deux flancs de la taille. Pliez les genoux, les brins vers l'arrière. Inspire, posture de ce qu'il y a. Expire, je reste. Inspire, grandissez-vous vers le ciel. Vos doigt, stasana. Un expire, chaise. C'est le dernier côté. Rentrez de l'ombril. Inspire, les grands cactus. On ouvre. Un expire, on referme le marron d'hiver au sol. Posez les mains au sol. Inspire, arranger vers l'avant. Posez les mains au sol ici. Mettez le poids sur les mains. Sautez directement planche. Inspire en planche. Construisez votre planche. Expire, chien, tête en bas. Longue, inspire. Et longue, expire. Manteau, stérom, roulez en planche. À nouveau, inspire. Chaturanga. Fiez les coups de l'ombre du corps. Sinon, cheveux, poitrine, beaucoup ici. Mettez ici beaucoup de gentillesse en vos mouvements. Inspire, soit c'est le corps bas, soit c'est le chien tête en haut. Engagez la bas du corps. Laissez le coure du corps libre. Ouvert. Votre, expire. Enchire tes doigts. Rentrez l'ombril dans ce chien tête en bas. Prenez une longue, inspire par le nez. Et ouvrez la bouche de votre chien. Inspire, j'enco, je vais à la lussiette. Poussez un mur imaginaire. Expire, genou, poitrine, planche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, sous-vaisselle droite. Posez le timbre au sol, libérez le bras. Inspire. Peut-être allonger la chambre vers l'avant. Peut-être poser ses jambes gauche au sol et tout monter. Sinon, levez le pied gauche hors du sol. Inspire. Un expire, cramnez la main droite au sol. Genou, poitrine, posé pied gauche derrière la main gauche. Descendez un peu le bassin. Allongez le corps, inspire. Expire, le pied droit vers la main droite. Des joues relâchent sur les deux jambes. Utanasana. Mettez ici la gentillesse, la flexibilité dans cette Utanasana. On est de longues inspires. Et de longues expires dans cette Utanasana. Pliez les genoux, posture du spieur. Je reste là pour une inspire. Et une expire. Poussez dans les talons. Grandissez-vous, grandissez-vous et cherchez le ciel. Expire, les mains devant les cœurs. Utanasana, la montagne. Gardez les yeux fermés. Bravo. Vous êtes chauffés. Salutations, soyez, sont là pour chauffer le corps. Préparer le corps. Free eyes over. Sentez la légèreté et la joie qui arrive dans votre corps. OK. Avec une inspire, montez les bras vers le ciel et le genou droit vers le ciel. Essayez de construire la jambe gauche. Mettez la main gauche sur la fesse gauche. Sentez votre fesse gauche qui est super contractée, super forte. Essayez de dépasser votre genou gauche et de monter le genou droit un peu plus haut. Grandissez les deux flancs de la tête jusqu'au bout des lois. Inspire. Allez, expire, guidez le pied droit et arrière. Traîne. Serrez les hanches. Inspire, levez les bras vers le ciel. Descendez un peu plus bas le bassin, mais laissez le haut du corps s'ouvrir. Serrez la fesse droite. Serrez la fesse droite avec une inspire ici. Posez un ombre au sol. Installez-vous dans un guerrier 2. Dernier 2, vérifiez que votre genou avant est au-dessus de la cheville et que vous mettez du poids sur la jambe arrière. Imaginez-vous contre un mur. Reculez la fesse droite vers le guerrier. Reculez la poêle droite. Les bras sont souples et libres. Les épaules sont souples. Faites les serres avec vos épaules. Restez là pour une longue inspire. Et une longue expire. A partir de là, mettez les mains devant le cœur. Allongez la jambe gauche. Pliez genou droit. Regardez votre pied gauche. Descendez en skandhasana. Prenez une longue inspire ici. Allez, expire. Tournez-vous vers l'arrière du tapis. Regardez les mains devant le cœur. Anjaniyasana. Devez le regard vers le ciel. Le temps gauche est soulevé en haut du sol. Prenez une longue inspire. Mettez le poids sur le pied droit. Prenez un guerrier 3. Guerrier 3, la jambe gauche va se soulever en haut du sol. C'est le fessier gauche qui porte la jambe gauche. Contrez votre nombril. Poussez le sommet du frein vers l'avant. Votre regard est au sol. Les amouplades se cherchent. Regardez du tout. Montez le genou gauche sur la poitrine. Montez les bras vers le ciel. Prenez une longue inspire. Mains droites sur le fessier droit. Vérifiez du travail. Expire. Poussez la jambe droite. Inspire ici. Montez ce genou gauche un peu plus haut. Expire. Guidez le pied gauche à l'arrière dans le tapis. Serrez les hanches l'une vers l'autre. Imaginez que vous avez quelque chose à l'extérieur de vos hanches. Ça se cherche vers l'intérieur. Inspire. Levez les bras. Soyez aussi. Prenez une longue inspire ici. L'expire. Installez-vous sur votre guerrier deux. Essayez d'engager vos fessiers. De les chercher l'un vers l'autre. Ça va aider le genou droit à s'ouvrir. L'ange gauche à reculer vers l'arrière. Vérifiez que vous n'êtes pas pressé. Que vous n'êtes pas ennés vos bras vers l'avant. Jouez avec votre buste. Il doit être léger. Restez là pour une longue inspire. Et une longue expire. Ramenez les mains devant le cœur en l'antenne du Moudra. Allongez la jambe droite. Pillez genou gauche. Regardez votre pied droit. Il vous flex. Tournez-vous vers l'arrière. Ici, levez le timbre au sol. Gardez les mains devant le cœur. Poussez le stémo dans la faune de vos mains. Prenez une longue inspire. Penchez-vous vers l'avant. Mettez le poids sur le pied gauche. Guerrier droit. Soulevez le timbre au sol. Les orteils de pied droit cherchent le sol. Essayez de mettre de la douceur dans la nuit. Déloignez les épaules des oreilles. De serrer les omoplates. Ramenez le genou droit à la poitrine. Inspire. Levez les bras vers le ciel. Vous connaissez. L'onga inspire. Inspire. Ramenez ce pied droit à l'arrière. Inspire. Ramjaniyasana. Suivez les mains du regard. Descendez le bassin. Construisez la force de la jambe arrière. Expire. Guerrier deux. Même poids dans les deux jambes. Skandhasana. Allongez jambe gauche. Les mains devant le cœur. Tournez-vous vers l'arrière. Boulevez le timbre. Gauche hors du sol. Inspire ici. Essayez d'ouvrir le buste. Et de construire la force de la jambe arrière. Expire. Penchez-vous sur la jambe droite. Prenez votre guerre à l'étroit. Restez là pour le mangue un ciel. Allez-y. Reposez les deux mains au sol. Laissez la jambe gauche se lever vers le ciel. On va chercher un standing split. Allez-y doucement. C'est le premier. Lâchez la tête. Lâchez le buste. Pliez le jeûne droit. Activez le fessier gauche. On dévère la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. C'est le fessier gauche qui fronce vers la jambe droite. Essayez de ne pas plier cette jambe du ciel. Essayez de la manger. Peut-être jusqu'au bout des orteils. Essayez d'oublier que vous avez un jeûne sur le côté gauche. Restez là pour une longue expire. Une longue expire. Peut-être attraper la cheville droite et puis une main. Peut-être avec deux mains. Trouvez votre équilibre. C'est les jeux d'équilibre. Les jeux d'enfants qui amènent de la joie. Beaucoup de joie ici. Restez là pour une longue expire. Et une longue expire. Posez les mains au sol. Mettez le poids sur vos mains. Pliez genou. Droite. Laissez la jambe gauche ici. Puissante. Montez. Faites deux, trois petits sauts. Petit saut. Le saut, il faut le rendre léger. Donc vous en faites deux, trois. Et ensuite, vous allez chercher votre chien tête en bas. Toujours avec la jambe gauche vers le ciel. Prenez une longue expire ici. Un expire. Genou, poitrine. Posez ce pied gauche entre les mains. Mettez le tanon à l'arrière au sol. L'anon droit à l'arrière au sol. Levez le bras droit vers le ciel. Le bras gauche est à l'extérieur du genou gauche. Emmenez le bras droit devant l'oreille droite. Prenez une longue expire ici. À l'expire, à manger, à la jambe gauche. Tri-ikonasana. Si c'est plus confortable pour vous, mettez la main sur le tibia. Et vous ne mettez pas la main sur le tibia pour vous effondrer dessus. Vous mettez la main sur le tibia pour tourner le cœur droit vers le ciel. Prenez une longue expire ici. Et une longue expire. Cachez la fesse gauche et la fesse droite. Très bien. Regardez au sol. Prenez votre guère I2. De ces guères I2 en jambe yasana. Levez à nouveau le tibia vers l'arrière. Prenez une longue expire ici. À l'expire, tournez de l'autre côté. Suivez le bras gauche du regard. La main sur le bras gauche, bras droit vers l'avant. Le bras gauche derrière vous. On twist. Le bras gauche va chercher la cuisse arrière. Le bras droit serré vers l'avant. Prenez une longue expire ici. À l'expire, ramez les deux mains au sol. Prenez votre planche. Et de cette planche, prenez votre chien. Tétendu. Longue expire par la main. Et ouvrez la bouche et relâchez. Pliez les deux genoux. Descendez un peu le bassin. Regardez entre vos mains. Vous avez fait à soi trois petits sauts. Mais pour monter le bassin au-dessus des bras, soit petits sauts comme ça. C'est possible aussi. Essayez de ne pas vous entendre. C'est-à-dire de mettre de la légèreté. On se retrouve avec les pieds derrière les mains. Inspire. Le dos nul est long. Expire. Je vous relâche sur mes jambes. Mettez du poids vers les orteils. Pliez les genoux, les bras vers l'arrière. Posture du ski. Entrez votre nombril. Avec un inspire, montez avec le genou gauche à la poitrine. Montez les bras avec le genou gauche. Construisez la jambe droite. Un expire. Guide esprit gauche vers l'arrière. Serrez les enjeux vers l'autre. Inspire. Levez les bras vers le ciel. Enjeu de la santa. Laissez le corps descend. Laissez le cœur s'élever. Un expire, votre regard et les deux. Vérifiez vos alignements. Vérifiez que le centre de vos épaules est au-dessus de votre bassin. Donc, vous le sentez tout de suite. Vous avez plus de poids sur la jambe avant si vous n'êtes pas au centre. Faites des cercles avec vos épaules. Libérez vos épaules. Ramenez les mains devant le cœur. Réaligez la jambe droite. Yes. Tournez-vous vers l'arrière du tapis. Levez le talon noir. Laissez le cœur s'élever. Laissez le glisse sternum venir pousser dans les bras. Laissez vos chers vers l'arrière. Plongez vers l'avant. Prenez votre guerre étroite. Prenez votre guerre étroite ici. Poussez dans le talon arrière. Essayez d'amener la nuque de pas de l'oeuvre. Votre regard. Pas besoin de me regarder. Prenez une longue inspire. Une longue inspire. Posez les mains au sol. Laissez la jambe droite s'élever vers le ciel. Stand up. Le flit. Ce standing flit. Ce n'est pas pour si bon, il y a la boue, tout le monde. Et je vous comprends bien. Je n'ai pas eu la souplesse non plus quand je démarrais le yoga. Activez le fessier droit. Pliez genou gauche. Micro pliez genou gauche. Mettez la puissance et la force dans la jambe droite du ciel. Prenez de longues inspires. Et de longues expires. Attrapez la plie gauche avec la main gauche. Et peut-être la main gauche et la main droite. Trouvez votre déséquilibre ici. Ce n'est pas grave. Le déséquilibre fait partie de la vie. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Posez les mains au sol. On va faire ces trois petits sauts légers. Donc votre jambe du ciel, c'est votre stabilisateur. Tant qu'elle est longue et puissante, elle vous stabilise. Si vous la pliez, vous allez partir dans de n'importe quoi. Gardez la longue et puissante. Faites deux, trois petits sauts. Laissez ici la légère dévenir. C'est votre jambe du ciel qui vous élève. Et sur le dernier, on va se retrouver en chien. Faites en bas, le jambe droit vers le ciel. Inspire. Allez, expire. Genou, poitrine, planche. Le pied entre les mains. Gardez la main droite à l'extérieur du pied droit. Posez le talon de chaussure. Levez le bras, le bras, le chien aussi. Prenez une longue inspire ici. Vérifiez que votre genou est au-dessus de la cheville. Que le genou droit pousse à l'intérieur de l'échelle droite. Et essayez d'élever cette aisselle gauche vers le ciel. Et l'étiez que votre bassin n'est pas trop loin. Donc vous voyez tout de suite votre genou s'il est placé. Votre bassin est bien placé. Mettez-vous du poids aussi sur le pied arrière. En douceur, allongez la jambe de terre. La jambe droite. Trikonasana. Laissez la ange droite venir se placher sous la fesse gauche. Ouvrir l'aisselle gauche. Prenez une longue inspire ici. Et une longue expire. Et une longue expire. Regardez au sein. Ramenez les deux mains vers le sein. Levez les deux bras vers l'arrière. Puis vers le ciel. Anjani Asanji. A partir de là, tournez-vous vers le côté droit. Amenez votre bras droit vers l'arrière. La gauche vers l'avant. Pliez genou droit. Essayez d'opposer votre genou droit qui avance. Et votre épaule droite qui recule. Prenez une longue inspire. Et une longue expire. Ramenez la main droite arrière sur la cuisse gauche. Laissez le bras gauche vers le ciel. Sentez l'étirement qui vient depuis le talon gauche. Jusqu'au bout des doigts d'un main gauche. Gardez bien le genou droit plié. Encore une longue inspire ici. À l'expire. Ramenez les deux mains au sol. Prenez votre chien tête en bas. On prend une longue inspire parmèner. Et ouvrez la bouche et relâchez. Ramenez les genoux au sol. Prenez la posture de l'enfant. Relâchez le front dans le sol. Relâchez les bras. Vous pouvez les emmener le long du corps à droite à gauche. Comme de main vers le ciel. Ici je vous invite à respirer d'abord dans le bas du dos. Respirez dans votre bassin. Imaginez que je mette mes mains sur votre bassin. Respirez dans les mains. Respirez dans le milieu du dos. Respirez entre vos omoplates. Je vous invite également à vous souvenir d'un souvenir joyeux. Essayez de vous souvenir avec qui c'était. Où c'était. Quand c'était. Essayez de ne garder que la sensation du souvenir. Ne garder ni le lieu ni les jambes. Juste la sensation de se souvenir joyeux. La joie. La joie qui est à l'intérieur de vous. Qui est profonde. En douceur. Vous allez pouvoir vous rasseoir sur les talons. Vous rasseoir sur vos talons. Et de mettre vos épaules au-dessus du bassin. Gardez la tête. Au-dessus des épaules. Fermez les yeux en un instant. Venez ici. Juste écoutez vos respirations. Écoutez votre énergie. Qui a été travaillée dans ce cours. Je suis obligée de regarder d'ailleurs. Parce que j'ai d'habitude de faire des cours d'une heure et demie. Et pour vous faire un Shamasana digne de ce nom. On va ouvrir le cœur par le Shamasana. Oustrasana. Dans ce Shamasana. Je vous invite à crocheter les orteils. Et mettre les talons au-dessus des orteils. Et de mettre vos mains. Si vous avez une brique ou si vous avez un livre ou quelque chose. N'hésitez pas à mettre cette brique entre les talons. Le fait de serrer vos talons va vous engager à serrer les fessiers. Le fait de serrer les fessiers. D'engager vos fessiers va vous aider à ouvrir ici. Au niveau des psoas. Les mains sont sur les talons. Vous allez monter le bassin vers l'avant. Vous allez serrer les épaules l'une vers l'autre. Vous allez garder le menton sternum pour commencer. Le secret de cette posture, c'est que le bassin avance suffisamment en avant. Suffisamment en avant. Essayez de mettre trop de poids vers l'avant. Plus vous mettrez du poids vers l'avant, plus le haut du corps va être libre. Et va pouvoir s'ouvrir. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le haut du corps. Si vous avez votre bassin vers l'arrière, vous allez bien ouvrir les épaules. Si vous avancez le bassin vers l'avant, vous allez bien ouvrir les épaules. Restez là. Gardez le menton sternum pour l'instant. Gardez les fessiers bien engagés. Serrez les talons dans la brique. Ou une brique imaginaire. Restez encore une longue inspire. Et une longue inspire. Puis venir vous asseoir un instant ici. Gardez les yeux fermés. Peut-être venir sur le dessus. Sur le dessus des orteils. On va le faire une deuxième fois. Mais on va le faire en mode dynamique. Donc vous allez vous mettre sur les joues à nouveau. Crochetez les orteils. Crochetez les orteils ici. Et avec le bras droit, vous montez vers l'avant et vers le ciel. Gardez la main gauche sur le talon gauche. Suivez les mains droit du regard. Inspire. C'est possible. Lâchez la tête. Allez expire. Descendez vous asseoir. On y va. Inspire à côté gauche. Expire. Descendez vous asseoir. Donc c'est assez engageant ici. Laissez le bassin bien avancer. Suivez la main du regard. Faites-vous confiance. Allez chercher vers l'arrière. Accueillir la joie. Accueillir les sensations qui arrivent. Vous pouvez basculer de droite à gauche. Et on se retrouve encore. Inspire droite. Expire descend. Inspire gauche. Expire descend. Si vous vous faites plaisir, peut-être les deux bras en même temps. Expire descend. Inspire. Expire. Redescend. Suivez les sensations. Suivez vos mouvements. Suivez vos respirations. Avez l'autre rythme. Laissez-vous flotter ici par le rythme de la respiration. La musique flotait. Si vous voulez y rester, vous pouvez y rester. Et ensuite, quand c'est trop, quand c'est suffisant. Venir vous asseoir à nouveau sur les talons. Fermez les yeux. Posez le dessus des mains sur les yeux. Faites de longues inspirations. Et de longues expires. Très bien. Venir vous asseoir à côté des talons. Arranger les jambes vers l'avant. On va faire quelques postures au sol. On va faire quelques postures au sol. Vous allez lever la jambe droite. En dehors du sol. Et l'emmener à l'extérieur du genou gauche. Puis vous allez mettre la main gauche sur le genou droit. Non, vous allez mettre les mains sur les épaules. Vous allez twister sans le bout des doigts. Emmenez l'épaule droite vers l'arrière. Le regard au-dessus de l'épaule droite. L'épaule gauche vers l'avant. Faites des petits mouvements avec vos épaules si vous souhaitez. Pour dévier le dos. Mais pensez aussi au menton en dé. C'est-à-dire que votre nuque est aussi importante que votre dos. Votre nuque, c'est votre dos. Encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Encore une longue inspire. Je monte le bûche. Je grandis le dos. Et une longue expire un peu plus loin. Posez le bout des doigts. Délicatesse ici. Peut-être cherchez un peu plus étirement. Mais ne traitez pas vos bras comme des forceries. Essayez de travailler avec vos obliques. Inspire ici. Expire. Ramenez la main. Le regard vers l'avant. Twister de l'autre côté. Mettez le poids sur la jambe gauche. Mettez la tranche du pied gauche au sol. La main gauche au sol. La fesse gauche au sol. Pied droit. Et restez là. Vous allez monter sur le côté. Panche côté. Vous pouvez rester comme ça. C'est très bien. C'est parfait. Vous pouvez monter votre genou droit. Vous pouvez prendre le pied droit et l'attraper avec la main droite. La laisser s'élever. Sinon le genou c'est très bien. Plus le genou vient chercher l'aisselle. Le secret de cette posture c'est d'arrondir le côté gauche. L'éloigner du sol. Ne faites pas ça. Vous allez avoir du mal. Montez le bassin. C'est votre poids le plus lourd. Jouez avec. Reposez sur pied droit derrière vous. Renversez la planche. Prenez une longue inspire. Allez expire. Descendez vous asseoir sans vous asseoir. Ramenez la main droite. Un intervient. Genou droit. Ramenez pied gauche à côté du pied droit. Et avec une longue inspire. Allez peut-être un peu plus loin. Serrez les fessiers. Priez le coude gauche. Ça va vous aider à poser la main droite au sol. Trouvez la posture du pont ici. Ou pas. C'est pas grave. Aucune obligation. Et je peux revenir par le même chemin. Venir vous asseoir dans le sol. Allongez les jambes bien avant. Comment disiez-vous ? Levez les jambes gauche hors du sol. Pliez genou gauche. Pied gauche extérieur genou. Le pied droit est fort. Dans le sol. Le pied gauche pousse le sol. Les mains sur les épaules. Tournez. Twistez. À gauche. Faites des petits mouvements avec vos épaules. Travaillez avec la taille. Travaillez vraiment avec les jambes fortes. Et laissez libérer les épaules. Respirez. Peut-être posez au bout des doigts. Je grandis. J'inspire. Et j'expire. Je tourne vers l'arrière. Encore une longue inspire. Et une longue expiration. Revenir vers l'avant. Changez de côté. Main droite dans le prolongement de la jambe droite. Basculez sur la tête droite. Prenez le temps de vous construire ici. Soulevez le passeur du sol. Mettez la plombe du pied droit au sol. Essayez de mettre toute la plombe du pied droit au sol. Vous pouvez ici rester là. Amenez un pied devant l'autre. Levez le bras gauche. Amenez un genou vers l'aisselle gauche. Essayez d'arrondir ce côté-là. Peut-être attrapez votre pied avec la main. Peut-être vous grandir. Dans ces cas-là, je vous invite à mettre le regard vers le ciel. Et poussez la terre. Encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Posez le pied gauche derrière vous. Grandissez-vous. Renversez sur le planche. Inspire. Suivez la main gauche et regarde. Mettez la force dans vos deux jambes. Allez, expire. Descendez. Descendez, mais sans vous asseoir complètement. Mettez le bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Ravennez le pied droit à côté du pied gauche. Et inspire à nouveau. Grandir. Suivez la main gauche et regarde. En pliant le coude droit. Venir poser la main gauche derrière vous dans le tapis. Et vous arrivez dans la posture du pont. Bougez légèrement de cette posture du pont. Serrez les fessiers. Laissez les égaux s'ouvrir. Et revenir par le même chemin. Je retourne à main droite. Je replie les genoux. Je monte de ma gauche. Et je viens m'asseoir. Bravo tout le monde. Laissez assis ici pour une longue inspire. Et une longue expire. Un petit dernier avant de vous quitter. Mettez les tibias par l'allée au sol. Mettez les mains derrière les cuisses. Posture du bateau. Installez-vous dans ce bateau. Le secret de la posture du bateau, c'est le bassin et la sangle abdominale. Construire cette force-là. Mettez vos tibias par l'allée au sol. Bougez les tibias. Mettez la légèreté, de la joie dans ce bateau. Ben oui, le bateau ça bouge sur l'eau. Donc ça va être pareil, on va bouger dans notre bateau. L'emmener vos épaules vers l'arrière. Essayez d'avoir une ombre et d'augmenter. Essayez d'avoir le dos droit. Si vous êtes arrondi, vous allez perdre l'équilibre vers l'arrière. Essayez ici de tirer les épaules vers l'arrière. Peut-être tendre les jambes. Toujours les mains derrière les cuisses. Peut-être les mains peuvent marcher, monter plus haut. Et ici, tirez les épaules vers l'arrière. Grandissez derrière les jambes. Si les jambes ne se tendent pas, ce n'est pas grave. Prenez le mollet. L'arrière des jambes, c'est très bien. Le secret, c'est d'avoir les bras tendus pour pouvoir bien tirer ses omoplates vers l'arrière. Et quand vous vous sentez prêt, vous lâchez. Lâchez, tenez la posture. Toujours les épaules vers l'arrière, les pieds qui montent vers l'arrière. Peut-être montez les bras et les pieds, le regard tout vers le ciel. Et posez les pieds à plat au sol. Bravo. On va venir s'allonger dans la terre. Mettez le bassin au milieu du tapis si vous vous allongez sur un tapis. Arrondissez complètement le dos. Laissez les bras s'allonger. Mentons sternum. Restez là. Et lâchez en douceur pour venir aller chercher un peu plus vers le sol. Venir vous allonger complètement dans la terre. Vertèbre par vertèbre, tout est dans le sol. Je vous invite ici à lâcher le poids du corps dans le sol. Lâchez le poids du corps dans le sol. Gardez les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Mettez vos pieds largeurs du bassin, bougez les genoux de droite à gauche. En douceur. Relâchez bien. Ramenez le genou droit à la poitrine. Allongez la jambe gauche dans le sol. Allongez le genou droit sur le côté gauche du tapis. Et prenez votre twist ici final pour relâcher le poids du corps. Donc le genou droit est sur le côté gauche. Arrnez votre rythme gauche vers le sol à l'opposé. Prenez deux longues inspires. Et de longues expires ici. A chaque expire, je relâche le poids du corps. Puis en douceur, prenez ce genou droit à la poitrine. Switchez les jambes. Prenez l'autre jambe. Le genou gauche à la poitrine. Allongez les jambes droits vers le sol. Et relâchez bien ici. Relâchez dès que c'est descendant. Faites attention à votre épaule droite. À votre épaule gauche, pardon. Votre épaule gauche qui vient ici chercher le sol, le regard à gauche. Utilisez les opposés entre le genou gauche, qui est sur le côté droit, et l'épaule gauche. Prenez deux longues inspires. Et deux longues expires. Revenir au centre. Allongez les genoux gauche à la poitrine. Allongez le genou gauche. Allongez la jambe gauche. Bravo. Allongez-vous en Shavasana. Un Shavasana bien mérité. Vous allez pouvoir ici sentir le poids du corps qui vient s'installer, se poser dans le sol. Prenez une longue inspire par le nez. Et ouvrez la bouche, relâchez. Un nouveau, j'inspire profondément par le nez. Et je relâche, bouche ouverte. Prenez conscience du côté droit du corps. Prenez conscience du gras droit, de l'ange droit, de la jambe droite, de la joue droite également. Puis prenez conscience du côté gauche du corps. Du côté gauche, le bras gauche, l'épaule gauche, l'ange gauche, la jambe gauche. Venir ici, bouche, avec l'attention et la conscience sur le talon gauche. Talon gauche, en le sol, bien emponcés dans le sol. Venir ici avec l'attention et la conscience sur la plante du pied gauche. La plante du pied gauche, large, relâchée, détendue. Chaque orteil du pied gauche, chaque orteil du pied gauche, qui se relâche, qui se détend. Prenez conscience de la cheville gauche, l'intérieur de la cheville gauche, dirigé vers le ciel. L'extérieur de la cheville gauche vers le sol. Prenez conscience du mollet gauche, mollet gauche. L'outil pied gauche, pose sur le mollet gauche. Venir sur le genou gauche, l'intérieur du genou gauche, dirigé vers le ciel. L'extérieur, dirigé vers le sol. Venir sur la cuisse gauche. La cuisse gauche est lâchée, relâchée. Lourde, libérée. Venir sur la hanche gauche, hanche gauche, hanche droite. Hanche droite, talon droit, nouveau, reposé dans le sol. Plante de pied droit. Plante de pied droit, l'ombre. Et relâchez chaque orteil du pied droit. Chaque orteil du pied droit, un après l'autre. Suivez. L'intérieur de la cheville droite, dirigé vers le ciel. L'extérieur, vers le sol. Le mollet droit qui s'alourdit. Le mollet droit, dans le tibia droit, qui pèse sur le mollet droit. L'intérieur du genou droit, dirigé vers le ciel. Et la cuisse droite. La cuisse droite, relâchée, lourde. La hanche droite, la hanche droite, la hanche gauche. Dans la hanche, libérez le périnée, la vessie, les organes. Sentez, vous pouvez lâcher, poser et c'est descendant. Montez un peu plus haut au niveau du nombril. Relâchez toute la zone du nombril. Puis montez un peu plus haut au niveau du diaphragme, des côtes flottantes. Sentez les côtes qui bougent par la respiration. Si ça coupe, restez dans votre charasana. Restez là et continuez à suivre tout votre corps. Sentir ici une forme de légèreté s'installer. La légèreté des respirations. J'inspire et j'expire. Venir sur l'épaule droite et l'épaule gauche. De l'épaule gauche, main gauche. Dos de la main gauche, posez dans le sol. Pomme de la main gauche, dirigez vers le ciel. Sentez ici que vous pouvez relâcher chaque doigt de la main gauche. Chaque doigt de la main gauche. Montez un niveau du poignet gauche. Poignet gauche, dirigez vers le ciel. L'intérieur du poignet, l'intérieur du coude gauche. Relâchez. L'épaule gauche, et bien sûr, l'épaule droite. L'épaule droite, dos de la main droite. Dos de la main droite ici. Posez dans le sol. Pomme de la main droite, dirigez vers le ciel. Chaque doigt de la main droite peut être relâché. Chaque doigt. Pomme de la main droite, l'intérieur du poignet droit, l'intérieur du coude droit. L'épaule droite, l'épaule gauche. Venir à l'arrière de la nuque ici. À l'arrière de la nuque. Prenez conscience de votre cervicale. Relâchez toute la zone du cervical. Montez un peu plus haut. Relâchez la mâchoire. Laissez la bouche s'entrouvrir. séparer les lèvres supérieures de la lèvres inférieures. Relâchez la langue. Laissez la langue descendre et se poser. Relâchez le menton, la joue droite, la joue gauche, la narine droite et la narine gauche. Sentez des relâchements dans vos narines. Sentez l'air qui rentre et qui sort. Puis en douceur ici, je vous invite à monter dans l'espace entre les yeux, l'espace entre les sources et votre troisième oeil. Laissez cet espace s'ouvrir vers le ciel. Connectez l'intérieur, votre cœur vers l'extérieur. Pour cela, je vous invite à relâcher le poids des yeux et laissez descendre dans le fond de leurs orbites. Relâchez la tempe à droite et la tempe gauche. Relâchez le front et tous les cuir chevelets. Laissez le cuir chevelet ici se fondre vers le sol. Et prenez conscience du contact de votre crâne avec le sol. Venir ici poser et déposer votre cerveau dans le fond du crâne. Faites le tour de votre oreille droite et de votre oreille gauche. Relâchez chaque oreille. Tout le corps est posé, tout le corps est léger. Suivez les inspirer, les expirer. Essayez les pensées passées, les laisse passer. Faites en douceur. Vous allez essayer de respirer dans le ventre. Posez la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. J'inspire dans la main droite. Le ventre se gonfle. J'expire, je relâche. J'inspire dans la main droite et la main gauche. Montez bien haut cette respiration. Expirez, relâchez. Dernière longue, inspire. Essayez de respirer juste dans la gorge. Et relâchez, allez, expire. Bougez le bout des doigts et le bout des pieds. Bougez la tête de droite à gauche. Commencez quelques mouvements. Vous étirez, pliez les genoux, ramenez les pieds à plat au sol. Et basculez sur un côté, le flanc droit, le flanc gauche de votre choix. Restez-y un instant. Posture fétale de la bonne naissance. Accueillir les sensations. Vous allez changer la gravité de votre corps. Accueillir cette sensation. Puis en douceur, appuyez une main au sol. Venir trouver une posture assise confortable. Placez les épaules au-dessus du bassin dans cette posture assise. Tête au-dessus des épaules. Regarde vers l'intérieur. Essayez de retrouver cette sensation du chavassana en posture assise. Accueillir. Ouvrir, accueillir. Le corps a créé de l'espace pour la pratique. Sentez cet espace et accueillir les sensations, les émotions. Laissez la joie ici se diffuser. Votre joie d'enfant, à l'intérieur, peut-être profondément cachée. Laissez-la ressortir et revenir. Ramenez les paumes de main ensemble. Apportez un joli sourire sur votre visage. Votre sourire, il est pour vous. Laissez le front vers vos mains. Remerciez-vous pour cette pratique. Avec une inspire, amenez la base des pouces sur le front. Dirigez le front vers le ciel. On va chanter un Aum pour clôturer cette pratique. Levez les bras, agrandissez-vous. Sentez la vibration du Aum jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Namasté, je vous remercie. C'est une grande joie d'avoir participé ici. A ce que nous proposait Mathilde de yoga. Merci à vous tous. Je ne sais pas si j'ai pu filmer jusqu'au bout. J'ai forcément dépassé. Je ne sais pas respecter les horaires. Alors, il me reste, je crois, 20 personnes en ligne. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'au bout. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé. Et je vous dis à très bientôt sur mon profil. Ou peut-être avec d'autres projets. Avec d'autres personnes. Avec Mathilde. Merci Hélène. Merci Mathilde. Oui, Sandrine. Merci à toi d'être avec nous. Donc, vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut dépasser une heure. J'espère que ça ne va pas bugger sur l'enregistrement. C'est une grande joie d'avoir fait ce projet avec vous tous. Je ne vous vois pas, mais je suis super contente. Salut, Violaine. Décidément, t'es abonné. Sylvie, merci beaucoup. Ségolène. Magali. Super, Instavalton. Mais oui, Marie. Mathilde. Mathilde, je te reconnais. D'accord. Ok, bah écoutez, moi c'était un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Soit sur mon profil, soit ailleurs. On va se croiser. De toute façon, ça c'est la grande chance qu'on a. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Bonne journée à vous et à bientôt. Namasté. Bonne journée à vous et à bientôt. 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 – Sous-titrage FR 2021